Le prince William a su éviter l'attention indésirable pendant ses années universitaires à Saint-Andrews en Écosse, en adoptant un pseudonyme des plus banals. Un subterfuge qui lui a permis de bénéficier d'une certaine quiétude pour mener à bien ses études. Imaginez, au cœur de l'université de Saint-Andrews, un groupe d'amis s'abrite un jeune homme incognito. À peu l'estive, ce prénom banal n'attire pas l'attention, et pourtant. Derrière, se cache nul autre que le prince William, l'héritier de la couronne britannique. En naviguant sous le pseudonyme de Steve, le fils du roi Charles III et de Lady Di a réussi à passer un peu plus inaperçus, et à s'éloigner quelque peu de l'intense attention médiatique qui le suit à chaque instant de sa vie. Un faux nom qui l'a aidé à se concentrer sur ses études sans avoir, trop, d'attention sur lui. Il faut dire que le prince William est né sous le feu des projecteurs, chaque étape importante de sa vie ayant été largement couverte par les médias, de son apparition en tant que nouveau-né dans les bras de la princesse Diana sur les marches de l'hôpital, à son mariage avec Catherine Middleton, la princesse de Galles. Un prince sous couverture malgré ce quotidien surexposé, ses années universitaires à certaines drouzes sont passées plus inaperçues, grâce à ce pseudonyme notamment, mais aussi au relâchement des paparazzi. Ainsi, si son inscription officielle à l'université a été effectuée sous le nom de William Whale, ses camarades de classe l'hône t'ainsi appelées quotidiennement avec ce pseudonyme pour éviter toute attention indésirable. Il est fort probable que sa future épouse, Kate Middleton, qui l'a rencontrée dans cette même université, l'ait également appelée ainsi. Arrivé à certaines drouzes pour étudier l'histoire de l'art, le prince William a finalement choisi de se tourner vers la géographie. Il a obtenu son diplôme en juin 2005, lors de la même cérémonie que sa future femme Kate Middleton, en présence de la défunte reine et du prince Philippe, ainsi que de son père le roi Charles et de sa belle-mère la reine Camilla. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501